Bonjour à tous, merci d'être avec nous, Pierre Ménès et moi-même, pour suivre ce match amical. Rencontre qui s'annonce assez déséquilibrée sur le papier. Oui, ces deux sélections ne boxent pas tout à fait dans la même catégorie. Espérons que l'Outsider ne fasse pas trop de complexe. On programme aujourd'hui le Brésil face à la Bolivie. C'est donc un match international qui nous est proposé aujourd'hui. Et l'occasion pour certains joueurs de marquer des points dans l'esprit du sélectionneur, bien sûr. Il y a des titulaires indiscutables à certains postes, mais à d'autres, il vaut mieux répondre présent le jour J, sinon il y a du monde derrière. Sous-titrage Société Radio-Canada Voici les titulaires, retenus par le sélectionneur brésilien. Je vous laisse découvrir cela. Avec dans les buts, Alisson Becker, Marquinhos en défense. À ses côtiers, il y aura Thiago Silva. Arthur sera associé à Carlos Casemiro au milieu. Et en attaque, l'entraîneur a choisi d'aligner Roberto Firmino. Gignot est au second poteau. Le ballon qui a flirté avec la ligne de but et l'intervention décisive à deux gardiens. Tout le monde peut respirer à un grand coup, c'est une occasion nette, mais le danger est passé. Roberto Firmino. Neymar. Ce qui frappe chez Neymar, c'est avant tout cette aisance technique, c'est facile. Roberto Firmino. Il détourne le ballon du bout des doigts, le gardien. Attention, ce corner de Neymar. L'ouverture du score. Il n'aurait pas traîné pour prendre les devants dans ce match. Très belle action pour le Brésilien. Une action qu'on va en revoir tout de suite au ralenti. Il était bien tiré, ce corner qui venait de la droite. On voit tellement de corner mal tiré que j'ai envie d'insister sur la qualité de celui-ci. La seleçon qui est devant pour l'instant. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Allez, il faudrait qu'il centre très vite. Ça, c'est très bien défendu. Coutinho. Et ce ballon qui est récupéré. Arctur. Casimiro. Roberto Firmino. Oui, il ne s'est pas embêté avec la relance. Boum. On va quand même regarder cette touche des Brésiliens. On n'est pas loin du but. Arctur. Ça joue vraiment très bas. C'est contré par le défenseur d'hommage. Il est bien taclé. Le ballon qui ne paye pas personne. Castro. Diego Dejarano. Firmino. Firmino. Il s'empare du ballon. Attention, le bon pressing. Si je te dis Brésil, à part String, qu'est-ce que tu me réponds ? J'aurais dit String, ça fait sûr. Mais bon, alors là, si on a du temps, on va peut-être parler un petit peu de foot. Alors, ça fait quoi ? Cinq fois champion du monde, deux fois finaliste, deux fois troisième. Pas mal quand même. Raoult Castro. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire qui récupère. Arthur. Casimiro. Ouais, les marques qui est trouvée sur l'aile. Attention, peut-être le centre. Ouais, il y a un peu d'espace par là. Ouais, il faut trouver une ouverture. Oui, le centre peut-être. Le centre sur le défenseur. Neymar. Ouais, magnifique, ça. Je crois qu'il a bien enrhumé. Neymar. Et Anne Froussino. Raoult Castro. Marvin Jarrano. On s'approche de la zone de vérité. Quand même, on peut égaliser peut-être. Et le tireur qui a visé un arrêt pas facile pour le gardien sur cette tête. Ouais, bien joué de sa part. Et finalement, il le récupère. Et sans commettre de faute, c'est bien fait. On va s'appliquer sur ce centre. Le centre mais contré par le défenseur. Et l'habitant qui est sifflé à l'instant. Un tout petit bout d'écart au tableau d'affichage. Un seul but, en effet. Le match est serré. Tout est encore possible. Bonne prestation de ce joueur dans cette première période, Pierre. Il n'a pas fait la première mi-temps de sa vie. Mais c'est plutôt correct. Ce qu'il a montré, je dirais, bien. Mais peut mieux faire. Voilà, c'est reparti. Pas belle cette pince. C'est cadeau. Alexandreau. Martignos. Arthur. Coutinho. Ouais, c'est superbe ce qu'il vient de faire. C'est superbe, surtout. Allez, occasion. Occasion pour Neymar. Le gardien qui éloigne le danger, mais ça joue. Le Brésil va récupérer la touche. Arthur. Benicio's Junior. Il cherche Neymar. Au haut de l'air pour la défense. Avec ce dégagement. On va quand même regarder cette touche des Brésiliens. On n'est pas loin du but. Neymar. Casemiro. Arthur. La barre, mais ça rentre quand même. Et on voit sur ce ralentique, le ballon touche la barre avant d'entrer. On a la base de la barre. Quelques centimètres plus haut, le ballon ressortait. Et le voici donc avec deux buts d'avance. 2-0. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Il y a quelqu'un en premier poteau. Le centre qui sera le gardien. Tranquille. Alors qu'on arrive au deux tiers de cette rencontre. Plus qu'une demi-heure à jouer. LL qui est totalement libre pour Neymar. Attention Neymar. Attention Neymar. On a plus de Neymar. Neymar, qui marque. Les défenseurs adverses qui savent pourtant de quoi il est capable. On revoit ce but qui leur fait le plus grand bien. Oui, c'est surtout un but qui leur permet d'accroître leur avance. Ils peuvent se contenter de gérer le match tranquillement. Ah, le match qui a clairement tourné maintenant. Un prochain arrêt de jeu. Les victoires vont faire entrer un petit peu de son oeuf. Ce serait pas mal, oui. Très bonne anticipation du gardien. Il n'a pas hésité à quitter sa ligne de but sur cette action. C'est exactement ça qu'il fallait faire. Le ballon rendu à l'éterre. C'est pas un bon choix là de prendre la frappe pour Neymar. Il était trop loin. Alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. Il n'a pas ce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. Neymar. Neymar. Oh, la transversale. Sous la pression de l'adversaire. Un long ballon, loin devant. Gilbert Alvarez. Oh, elle a passé, c'est intercepté. Ballon est perdu. Attention, ça peut être dangereux. Elle, la voilà, la frappe. Oh, le super barré. On la voyait tous au fond. Mais le gardien était là. Un nouveau joueur. On va faire son entrée sur la pelouse. On va voir si ça change quelque chose à l'issue du match. Et la défense qui console un corner. Attention, ce corner de nez. Ouais, Dupont, le gardien. Et on a dégagé. Pour écarter le danger. Casimiro. Oh, une belle frappe. Mais il manque de peu le cadre. Oui, c'était osé, mais ça a failli payer. Et là, il y a le score favorable. L'entraîneur qui fait entrer un attaquant. Et il veut continuer à jouer. Il ne part reculer, c'est chouette. C'est tout le monde. L'espace, c'est cadeau. Neymar. Bien repoussé par la défense. Il peut prendre l'espace, là. On va peut-être assister à une contre-attaque. Il va falloir l'enriher cette contre-attaque au plus vite. Parce que ça va devenir dangereux. Et Charleston. La passe est coupée. Bien défendue. L'attaque est propre. Efficace. Très bonne interception. On cherche des solutions, là. Pas mal, pas mal de pressing de cette équipe. On rentre dans le temps additionnel qui sera de deux minutes seulement. Roberto Firmino. Charleston. Ce ballon qui file jusqu'au gardien. Il va pouvoir relancer son équipe. Ce match à Michael qui se termine donc sur cette victoire facile. Il n'y a pas eu beaucoup de suspense. On est un peu déçu parce qu'on a assisté à un match déséquilibré quand même aujourd'hui. Oui, on est presque soulagé que l'arbitre ait sifflé la fin du match, dis donc. C'est jamais marrant de se prendre une raclée. C'est sûr que quand on est sur le terrain, on n'a qu'une envie, c'est que ça se termine vite, vite, vite. Sous-titrage Société Radio-Canada